Il a dirigé longtemps l'hebdomadaire Marianne et elle incarne d'une certaine manière notre Marianne républicaine puisqu'elle a été sacrée en décembre dernier, Miss France 2014. Depuis lors, elle est sans doute confrontée à la pression médiatique photographiée à chacune de ses apparitions avec son écharpe tricolore en bandoulier, elle l'a même ce matin. Bref, elle vit une sorte d'horreur médiatique. Lui aussi dénonce dans un nouveau livre publié chez Plon cette forme d'horreur médiatique et une autre forme, cette uniformisation de la pensée qui détourne nos compatriotes du quatrième pouvoir car les médias sont selon lui gangrénés par le manque de pluralisme et menacés par l'accès à l'information immédiate sans recul ni analyse et résumés souvent par un tweet sur les réseaux sociaux. Bref, nous avons réuni ce matin la belle et la tête, Flora Coquerel, Miss France 2014 et Jean-François Kahn. Bonjour ! Elle a une tête aussi. Mais c'est vrai que quand vous êtes élue Miss France, on est surtout, on est reine de beauté, c'est ce qu'on vous dit. Oui, avant tout, c'est un concours de beauté évidemment. Mais on essaye d'être intelligente. Oui, ça a changé un petit peu d'ailleurs. Un jour, il y a Chateaubriand qui était entre Madame de Récamier et Madame de Stal. Et il l'a trouvé malin de dire, c'est absolument formidable de se sentir entre la beauté et l'intelligence. Et Madame Récamier a dit, c'est vraiment la première fois qu'on dit que je suis intelligent. C'est très maladroite, ça part, Chateaubriand. Alors, Flora, vous avez été élue en décembre dernier, Miss France 2014. Comment ça se passe cette année médiatique ? Justement, puisqu'on va parler dans un instant de l'horreur médiatique. Ben écoutez, pour ma part, ça va super bien. Je découvre à chaque fois, c'est super intéressant. Je fais des choses très différentes chaque jour. Donc, vraiment, moi, je m'amuse. Je découvre ce milieu que je ne connaissais pas du tout. Et tout va bien pour moi. Et c'est plutôt, par rapport à ce à quoi vous vous attendiez, c'est plutôt un rêve ou un cauchemar ? C'est plutôt un rêve. C'est plutôt un rêve. Évidemment, il y a des inconvénients. Alors, quels sont les seuls points peut-être un peu négatifs ? Je dirais la fatigue, peut-être. Parce qu'on enchaîne énormément. Un jour, on peut être à Strasbourg. Le lendemain, on peut être à Lille. Vraiment, tous les jours, on... Chaque jour, vous avez un programme chaque jour ? Pratiquement, oui. Et vous visitez toutes les régions de France, en fait ? Oui, oui, c'est ça. Je commence petit à petit à visiter un petit peu toute la France. Et on est obligé chaque fois... Parce que vous êtes au fond, entre la fête de l'Andouille... Je parle évidemment des spécialités gazémiques. Je ne parle pas des gens que vous rencontrez. Et par exemple, les commises agricoles, vous êtes obligé d'être partout ? Oui, oui, oui. Après, on propose un programme. Mais si je veux refuser, évidemment, je peux. Mais c'est un petit peu délicat. C'est toujours très intéressant de faire la fête de l'Andouille. C'est toujours très marrant. Et puis, le principal, c'est de s'amuser. Je pense que c'est un peu religieux. Il a pris Madame de Fontenay derrière elle. Ah, maintenant, on s'en donne un cœur joie. Est-ce qu'il y a des rencontres ou des expériences qui vous ont marquées depuis votre sacre ? Alors oui, bien sûr, bien sûr. Une semaine après avoir été élue, j'ai pu participer à une grande cérémonie où j'ai rencontré des stars américaines, comme Katy Perry ou Ilaya. Mais c'était un petit peu grand pour moi. C'était comme un rêve, oui. Donc, ça m'a marquée. Après, évidemment, il y a toutes les rencontres que je fais, dont vous, Stéphane. Oui, enfin, en même temps, vous en remettrez, rassurez-vous. Mais l'Andouille, c'est une grande expérience. Oui, bien sûr. Vous êtes bien intronisé par la confrérie de l'Andouille. Je voudrais que vous parliez de moi. Vous êtes dans la confrérie de l'Andouille, Jean. Je sais qu'il y a pas mal de journalistes qui en sont. Est-ce que vous êtes présenté ? J'aimerais comprendre, parce que c'est vrai que vous êtes magnifique, vous êtes évidemment... Mais comment vient l'idée de se présenter au concours de Miss France ? Alors, pour ma part, c'était vraiment pas prévu. Je connaissais l'ancienne Miss Orléanée qui m'a dit, écoute, dans deux jours, il y a la présélection au concours Miss Orléanée. Si ça te dit, viens. Ah oui, c'est du piston, quoi. Personne ne vous l'a dit, Daniel. Tiens, vous devriez vous présenter. Miss Comissé agricole. C'est marrant. Et vous êtes Eurélienne, vous êtes d'Euréloire. Oui, c'est ça, de Chartres. De Chartres. C'est bien, parce que vous êtes fière de votre région aussi. Bien sûr, d'autant plus que c'est la première fois qu'on a été élue au concours Miss France, donc je suis très fière. Vous y retournez un peu, de temps en temps, à Chartres ? Oui, oui, oui. Vous avez le temps ? J'essaie de retourner voir mes parents, ma famille. Donc, d'abord élue Miss Orléanée octobre 2013, puis ensuite Miss France. On vous compare souvent à Sonia Roland, parce qu'évidemment, ça a été la première métisse qui a été élue Miss France. Oui, oui, c'était la première franco-africaine élue, et donc moi, je succède à Sonia Roland, et souvent, on nous trouve des ressemblances physiques. Vous êtes beaucoup plus grande. C'est vrai, je suis la plus grande de toutes les Miss. De toutes les Miss, 1m80. Vous avez été obligé pour m'embrasser, de vous pencher, j'avais l'impression d'être un autre. Alors, ce qui est amusant, c'est que vous partez là pour votre premier voyage officiel à l'étranger, vous partez au Panama, c'est à cause de la donne mon chapeau ? Non, non. Nous, le Panama, ça nous fait penser. J'imagine la visite sera diffusée sur Canal, Canal de Panama. Ah, bah oui, c'est mal. Chansonnier de la 5e République. Stéphane Berbe. C'est le meilleur jeu de mots. Je cherche le déjeuner. Il y aura trouvé, c'est le meilleur jeu de mots. Vous retrouverez même le meilleur jeu de mots. Vous avez choisi un pays hispanophone parce que vous parlez la langue ? Alors, un petit peu. Je suis partie en Espagne trois mois y vivre, donc ça m'a donné quelques notions en espagnol, mais non, non, j'ai été invitée par l'ambassade du Panama pour le centième anniversaire du Canal. Donc, c'est à cette occasion-là que je vais visiter ce beau pays. Je suis très heureuse. C'est la première fois que je vais aller en Amérique. C'est bien. Donc, ça va être une grande expérience. Formidable, formidable. Et vous allez au mois de mars aussi au Bénin ? Oui, oui. Parce que vos parents, je crois, ont créé une association qui s'appelle InterAction au Bénin pour aider les populations, notamment à faire des puits, je crois, pour avoir l'accès à l'eau. C'est ça. Donc, ma maman est d'origine béninoise, donc mes parents se sont rencontrés au Bénin. Mon père était parti au Bénin pour trois ans, je crois, pour développer un petit peu l'agriculture locale, etc. Et donc, ils se sont rencontrés là-bas. Et en revenant en France, ils ont tous les deux créé une association qui s'appelle InterAction Bénin. Et donc, depuis petite, je participe avec eux à différentes activités. On a créé des puits, des forages et aussi des classes. Donc, on fait aussi du paranage scolaire. Donc, on essaie un petit peu, à moindre échelle, d'avoir une action pour développer un petit peu le pays. Et c'est vrai que maintenant, grâce à mon écharpe et à toute la médiatisation que ça entoure... Je veux mettre le focus, évidemment, sur cette association InterAction Bénin. On va vous aider. Puis, il suffit d'avoir un père qui fait la pluie et le beau temps. Oui, c'est pas mal.